Nous souhaitons ici générer des codes adhérents. Ce code adhérent me permettra d'être l'identifiant des adhérents de mon association. Ce code va être composé des initiales. La première chose à trouver, ça va être l'initial de la personne. Ici, mon client ou mon adhérent s'appelle Laurent Molineri. Donc, ses initiales sont LM. Comment faire pour récupérer la première lettre du prénom et y rajouter la première lettre du nom ? On va utiliser la fonction gauche. Égal, gauche, ouvrez la parenthèse, cette cellule-là, point virgule 1. Je vais mettre à l'aide de récupérer le premier caractère de la cellule B2. Je ne vais pas aller plus loin et vérifier que ça marche. J'ai bien mon L. Je voudrais y rajouter le M de Molineri. Donc, la fonction sera la même, gauche de A2,1. Mais pour que ça vienne se rajouter au L, on utilisera l'opérateur de concaténation. C'est le et commercial qui permettra de rajouter quelque chose au bout. Donc, et gauche de A2,1. Je ferme la parenthèse, je valide. J'ai bien LM. Quand je changerai le nom, à ce moment-là, les initiales changeront. Maintenant que j'ai mes initiales, je souhaite trouver ce fameux code qui identifiera mes adhérents. Mes adhérents. Donc, ce code, il est généré, il est structuré de la façon suivante. D'abord, le sexe. 1 pour les hommes, 2 pour les femmes. Suivi immédiatement des initiales, L, M. Plus les deux caractères, les deux premiers caractères du code postal, 75. Et les deux derniers caractères de l'année de naissance, 72. Pour faire cela, on va donc indiquer qu'on a recours à une formule. Et on va aller chercher le sexe. Je vais avancer doucement. Donc, je vais à chaque fois valider pour vérifier que ça marche. En ne prenant que le sexe, j'ai bien mon code qui donne 1. Je voudrais maintenant y rajouter les initiales, L, M. Donc, avoir 1, L, M. Je reprends ma formule. Après le 1, je vais rajouter quelque chose. Donc, et commercial. Et ce quelque chose, c'est le contenu de la cellule D2. On regarde. Et on a bien 1, L, M. Ensuite, je veux rajouter les deux caractères à gauche du code postal. Je retourne dans ma formule. Je dis que je veux rajouter quelque chose avec le e-commercial. Et ce quelque chose, c'est les deux premiers caractères de la cellule F2. Donc, et gauche, ouvrez la parenthèse, F2, 0,2. On va voir les deux premiers caractères. On valide. 1, LM75. Et là, je vais faire une petite erreur. Parce que ce qui paraît très logique pour récupérer les deux derniers caractères de l'année naissance, c'est de dire, et je rajoute, droite, cette fois-ci, de E2. Point virgule, 2. Et là, à la place de 72, j'obtiens 66. Alors, pourquoi 66 ? Et bien, simplement parce que derrière une date, on a un nombre. On a le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900. Donc, si j'affiche la bonne valeur, si je n'affiche pas au format date, mais que j'affiche au format standard, j'ai 26 566, d'où le résultat 66. Je suis en date. Donc, il convertit ce nombre de jours dans ce format-là. Et moi, ce que je veux récupérer, c'est ce 72. Donc, en fait, de la cellule E2, il va falloir que j'extraie l'année de naissance. Donc, ne récupérer que 1972. Et quand j'aurai 1972, j'aurai un chiffre, un nombre, qui est 1972. Et là, je pourrai récupérer les deux derniers caractères. Donc, en fait, c'est juste une petite correction à apporter ici. Au lieu de dire que je veux récupérer droite de E2.2, c'est-à-dire les deux derniers caractères de la cellule E2, je vais dire que je veux récupérer les deux derniers caractères de l'année de E2. Pour extraire une année d'une date, on a vu, il y a quelque temps, la fonction année. Donc, année de E2, extrait 1972. Et droite, 1972.2, va extraire 72. Ce qui me donne cette fois-ci le bon code 1LM7572. Je double-clique pour réafficher la formule et je vous laisse réfléchir.